Rapidement pour parler de comment renforcer son capital collagène. Vous perdez du poids, surtout vous avez beaucoup de poids à perdre. Mais ce qui vous dérange c'est que depuis quelques temps vous ressentez que vous avez la peau qui pend, les mains partout, la peau devient flasque. C'est sûr que vous n'êtes pas venu chez moi parce que ceux qui viennent chez moi, ils n'ont pas ces problèmes là. Comment renforcer son collagène ? Vous vous dites, oui vous êtes baigné dans un bain d'agrum, vous avez mangé pas mal d'agrum, vous avez eu un quota d'antioxydants, mais est-ce que vous avez privilégié aussi les bons antioxydants ? Les antioxydants qui vont faire à ce que le collagène ne se dégrade pas. Donc aujourd'hui je vais vous dire comment renforcer son collagène, comment consommer du collagène bien sûr. Donc comment manger du collagène ? Oui parce que le collagène en soi on ne peut pas le manger, mais il y a des précurseurs en acide aminé dont vous devez absolument consommer et c'est l'ensemble qui vont faire en sorte que vous ayez ce collagène. Donc regardez très activement cette vidéo, partagez les informations fiables pour aider tous ceux qui sont dans ce combat de poids, ce combat de santé, afin que tout le monde perde du poids de façon saine, maigrissant sainement. Peu importe le régime médical dont vous êtes en train de suivre actuellement, si ça affecte votre poids, ceci vous concerne. Donc pour pouvoir consommer votre quota de collagène, il y a forcément les aliments, les oligo-éléments, même en quantité infime, dont votre corps en a besoin pour pouvoir fabriquer ces acides aminés ou pour pouvoir renforcer ou pour pouvoir en faire des aliments précurseurs on va dire. C'est de la lysine, de la glycine, de la proline, de l'arginine. Ce sont des acides aminés qu'on va retrouver dans des aliments comme le bouillon de l'os à la moelle. Tous les viandes un petit peu gélatineuses, vous voyez, les abats, les poissons, les crustacés, les bigorneaux, le jaune d'oeuf aussi, mais avec parcimonie. Quand vous êtes sur un régime de santé, c'est très très important de rester sur une alimentation variée et équilibrée. Des minéraux, des vitamines qui vont vous permettre de vous reminéraliser et ainsi éviter pas mal de maladies qui peuvent être opportunistes parce qu'on peut suivre un régime et en créer d'autres maladies pires que ce qu'on est en train de combattre ou sur l'état de santé actuel être en train de partir en bourrique, privilégier des aliments qui vont être favorables pour votre santé, des aromates qui vont vous soigner, des plantes, des herbes. Et c'est pourquoi le concept APIT renie tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir vous reminéraliser et en pari-cocher, vous aider en toute saison en fait de remonter et être en top forme par rapport à votre santé. C'est la raison que votre nutritionniste, à travers le choix des aliments et sa connaissance en aliments, voilà, va privilégier des aliments qui seront bien pour vous, dont vous aimez, dont vous allez prendre plaisir parce que manger aussi, c'est une partie de plaisir. Du soufre, du silicium, du zinc, du sélénium, ça va être des aliments qui vont contribuer également à fabriquer du collagène ou à maintenir en bonne santé. C'est des oligo-éléments dont en minime quantité dont vous allez retrouver dans le poisson, des crevettes, voilà, tout ce qui est bigorneau, comme de la moule, etc. Donc, quand vous êtes dans un combat de poids, si votre régime n'est pas en sorte qu'en consommant ces aliments-là, ça nuit à votre santé, introduisez-les dans votre alimentation parce que vous allez avoir ces éléments qu'à travers ces aliments dont je vous cite. Donc, ce sera très important, par exemple, de manger de la moule, de la crevette, des langoustes, tout ce qui est de rosé, vous voyez, les fruits de mer, ce sera bénéfique pour vous, pour renforcer. Mais aussi des antioxydants, oui, certains m'ont dit, j'ai tellement mangé d'agrumes pour avoir des antioxydants, mais est-ce que vous avez pensé à la vitamine A, E et C ? C'est les aliments clés qui vont vous aider à maintenir surtout le collagène dont vous avez maintenant, à faire en sorte que ça ne se détruise pas et aussi à pouvoir refabriquer, à consolider le capital collagène dont vous avez et à bien fixer et transformer tous les acides aminés dont j'ai cité tout à l'heure. Donc, il est très important de manger des aliments riches en vitamine A, E et C quand vous êtes dans un combat de santé. Et puis, c'est aussi des petites graines de temps en temps qu'on va introduire, mais très s'agirant. Ne lâchez jamais les bras, ne lâchez rien par rapport au sport, toujours dans une activité physique régulière. Peu importe ce qui se passe, faites toujours du sport, bougez. Même si vous êtes allongé, même si vous souffrez de Parkinson, restez toujours en mouvement, jouez un petit peu, même si vous êtes âgé, jouez avec vos petits-enfants, essayez de bouger. Parce qu'on arrête de bouger, si on arrête de bouger, c'est fini.